Bonjour à toutes et à tous, je suis Yves Beauchamp, le référent numérique en santé à l'ANAPE, et c'est moi qui ai la responsabilité aujourd'hui de faire défiler le support que vous voyez. Alors, vous avez vu, on a remis en route depuis le début de cette année une nouvelle série de webinaires consacrés à Open, et consacrés au programme Ségur SunES. On a également, depuis maintenant plusieurs mois, mis en ligne l'intégralité des contenus des webinaires qui avaient été produits en 2021, et donc que vous pouvez tout à fait consulter, y compris les webinaires par exemple qui étaient consacrés aux prérequis P1, P2, P3, P4, et qui donnaient déjà un certain nombre d'informations, répondaient déjà un certain nombre de questions, etc. Donc, tout ça se trouve en ligne sur le site de l'ANAPE, vous avez les coordonnées là en bas de l'écran. Et puis, par ailleurs, pour la session d'aujourd'hui, on va particulièrement travailler autour du guide des prérequis, et aussi un peu du guide des indicateurs, dont les pages qui vous sont données en référence donnent la synthèse et l'accès à l'ensemble des contenus. Donc, voilà, j'espère que vous avez pu prendre le temps de vous appuyer sur ces outils, sur ces ressources au préalable, et que, voilà, vos questions viennent en complément des éléments qui ont déjà été documentés. Je passe la parole à Inès pour donner quelques éléments de contexte sur le programme Open, et en particulier sur les sujets relatifs aux prérequis. Merci Yves. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Inès Gouil, et je suis en charge du pilotage national du programme Open et SunES, au sein de la DGOS. Alors, très très rapidement, parce que je pense que maintenant, vous connaissez pratiquement par cœur les points définis sans le programme Open. Donc, le programme Open, c'est le plan d'action stratégique pour le développement du système d'information hospitalier, focalisé sur la production de soins, du coup, à l'hôpital. À ce titre, ce programme s'adresse exclusivement aux établissements sanitaires. Il a été défini sur une période de cinq ans, à l'an de 2019, donc à initialement fin 2022. Mais dans le cadre d'une instruction, en fait, qui est venue mettre à jour l'instruction initiale, nous avons prolongé le programme jusqu'à fin 2023. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un certain nombre de remontées d'établissements qui nous ont souligné le fait que, compte tenu de la crise sanitaire, leur projet de transformation numérique avait subi des ralentissements importants et qu'à ce titre, il serait compliqué pour eux d'atteindre les cibles d'usage. Et donc, c'est pour cela que l'on a revu les délais initiaux en proposant un prolongement à fin 2023 en place de fin 2022 initialement. Ce programme s'adresse à l'ensemble des établissements sanitaires puisqu'on a tendance à penser qu'Open, c'est uniquement un programme de soutien financier. Oui, c'en est un, effectivement. Pour autant, il est composé d'un autre type d'actions qui ont vocation à concerner tous les établissements de santé puisque, finalement, ils donnent la ligne directrice de modernisation des SIH. Et à ce titre, tous les établissements de santé doivent se sentir concernés, qu'ils soient ou non financés par le programme Open. Et en particulier sur les prérequis, on insiste sur le fait que les prérequis doivent constituer vraiment la priorité de l'ensemble des établissements de santé dans la mesure où, à travers ces prérequis, on souhaite notamment s'assurer de l'existence d'un socle sécuritaire. Ce programme, du coup, est doté d'une enveloppe de 420 millions d'euros consacrée au financement à l'usage. Donc, les établissements qui ont été sélectionnés par les ARS pour être soutenus financièrement par Open, eh bien, ce soutien financier est permis par la dotation d'une enveloppe de 420 millions d'euros. Donc, ce programme est un plan d'action qui se constitue d'un certain nombre de leviers qui sont complémentaires et qui dépassent le simple levier du financement. Et en termes de gouvernance, le programme Open est piloté au niveau national par la DGOS qui travaille en totale complémentarité avec les agences régionales de santé qui sont chargées de la mise en place opérationnelle du programme dans leurs régions respectives. Et de manière plus globale, bien entendu, Open s'inscrit dans la stratégie nationale de l'AI santé incarnée par la feuille de route accélérée le virage numérique en santé. Donc, voilà les grands éléments de contexte. Si on regarde un peu plus dans le détail, la couverture fonctionnelle Open. Donc, comme je vous le disais, en fait, ça traite la production de soins à l'intérieur des murs de l'hôpital. Donc, on va retrouver sept domaines fonctionnels qui correspondent finalement aux priorités d'informatisation qu'on souhaite retrouver au sein de l'hôpital et quatre prérequis. Et les quatre prérequis, ce sont vraiment les éléments indispensables qu'on doit retrouver dans le SIH de tout établissement pour s'assurer, en fait, d'un niveau de sécurité minimum, tant sur la partie identification patient que sur la partie plus globale infrastructure à travers notamment la mise en place, par exemple, la réalisation d'audits de cybersurveillance sur lesquels on reviendra également. L'autre prérequis qui est important, sur lesquels on place un point d'importance crucial et qu'on retrouve également à travers SONES, c'est le P4 consacré à l'échange et le partage où là, on souhaite sécuriser effectivement la capacité de l'établissement à être ouvert sur son environnement en dialoguant notamment avec le DMP et la messagerie sécurisée de santé professionnelle et maintenant citoyenne dans le cadre de SONES. Voilà pour les éléments, on va dire, de contexte open. Donc, si on se place dans ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir les prérequis. Donc, dans le cadre d'open, on a quatre grandes familles de prérequis. Donc, je ne vais pas les détailler parce que je pense que l'intérêt de l'échange aujourd'hui, c'est vraiment qu'on puisse, d'une part, donner la parole à nos experts pour qu'ils puissent faire part de leur retour d'expérience et surtout prendre le temps de prendre de vos questions. Néanmoins, il était important de rappeler, du coup, que dans le cadre d'open, il existe quatre grandes familles de prérequis. Et en fait, on est venu également piocher, si je puis dire, dans ces prérequis open pour définir les prérequis SONES. Et donc, in fine, lorsque vous remplissez un certain nombre d'exigences de prérequis open, par la même occasion, ça vous permet également de remplir les prérequis SONES. Alors, si on regarde la première famille de prérequis, donc identité et mouvement, on va retrouver quatre prérequis. Donc, l'un autour du taux d'application connecté à un référentiel unique d'identité des patients et en capacité d'intégrer l'INS. Un deuxième prérequis autour de la cellule d'identité aux vigilances opérationnelles. Un troisième prérequis autour du taux d'application connecté à un référentiel unique de séjour et de mouvement des patients. Et enfin, un quatrième prérequis autour de l'existence d'un référentiel unique de structure de l'établissement. Si on regarde, on fait le lien avec SONES, le prérequis qu'on a pioché pour SONES, c'est celui qui est relatif à la cellule d'identito-vigilance opérationnelle. Et donc, sur ce prérequis-là, autant sur deux d'entre eux, on est sur finalement un seuil d'éligibilité quanti, c'est-à-dire qu'on attend des applications que 80 % d'entre elles soient en capacité d'intégrer l'INS et soient également connectés à un référentiel unique de séjour et de mouvement des patients. Donc ça, c'est pour les deux prérequis quanti. On a deux autres prérequis, du coup, qui sont qualis. Donc la cellule d'identito-vigilance opérationnelle, où là, en fait, on va demander à ce que l'établissement justifie d'un fonctionnement régulier des cellules d'identito-vigilance établissement et GHT, et l'existence de procédures de fonctionnement formalisées des CIV. Et concernant le dernier prérequis, donc référentiel unique de structure, là, on challenge l'établissement sur l'existence du référentiel unique de structure interne et des procédures mises à jour concernant, du coup, ce référentiel. Donc sur la partie identité-mouvement, côté Open, on sera sur quatre prérequis. Sur la partie SON-ES, on sera du coup sur un prérequis, cellule d'identito-vigilance opérationnelle, et on a un nouveau prérequis qu'on ne retrouve pas dans le programme Open, qui fait référence au référentiel national d'identito-vigilance. S'il manque le national dans la slide, on le mettra à jour, qui est un référentiel, je le rappelle, opposable. Et à travers SON-ES, on demande à l'établissement ce qu'on appelle une appropriation. Donc c'est un terme un peu mou, mais derrière ce terme-là, ce qu'on souhaite s'assurer, nous, au niveau des pouvoirs publics, c'est que d'une part, l'établissement a bien connaissance de l'existence du RNIV, et qu'il l'a lu, et qu'à travers cette lecture, il a su projeter ses principes dans son organisation. Et donc, pour ce faire, on propose dans SON-ES que l'établissement remplisse en fait un formulaire, un questionnaire dématérialisé, où justement, on va un petit peu challenger sa lecture et sa compréhension. Donc, il n'y a pas, on va dire, de réponse binaire, oui, non, exact ou pas, on n'est pas dans une approche scolaire, c'est vraiment, on va enclencher une dynamique d'intérêt pour le RNIV, de projection dans l'organisation des établissements. Et ce qu'il est demandé, du coup, côté RS, qui instruit les dossiers, c'est de s'assurer que ce questionnaire est totalement rempli et sérieusement rempli, mais bien entendu, si, voilà, certaines questions, vous n'êtes pas forcément sûr de la réponse à apporter, tant qu'effectivement, vous y avez répondu sérieusement et que vous avez fait l'effort de vous projeter à travers votre organisation, on considère que ce prérequis est atteint. Sur la partie, du coup, sécuritaire, donc là, on va retrouver quatre prérequis, donc un, autour de la continuité d'activité, où là, on va demander l'existence d'un plan de reprise d'activité, donc formalisé et testé, et bien entendu, attenant à ce PRA des procédures qui assurent l'anticipation, en fait, d'un fonctionnement en mode dégradé du système d'information, dès lors qu'il y a des pannes. Un deuxième prérequis, autour du taux de disponibilité des applicatifs est mis en œuvre d'une évaluation de ce taux. Donc là, le seuil d'éligibilité, c'est l'existence d'une observation du taux de disponibilité avec fourniture du taux cible de la méthode d'évaluation et du taux évalué, donc bien en lien avec le P2.1. Un troisième prérequis, donc que là, on va retrouver du coup, à l'identique dans ce NOS, qui est la présence d'une politique de sécurité et plan d'action SSI réalisé, existence d'un responsable sécurité. Donc, à travers ce prérequis, on va checker l'existence d'une politique de sécurité des systèmes d'information, d'une analyse détaillée des risques, d'un plan d'action associé, bien entendu, à l'analyse des risques, en lien avec l'instruction 309. Donc là, il y a une petite évolution par rapport à Open, où en fait, on demandait à ce que la totalité de l'instruction 309 soit mise en œuvre, et on a eu des remontées établissements qui nous ont dit que, voilà, c'était un petit peu compliqué d'exiger cela, quand bien même l'instruction date de 2016. Du coup, pour nous, il est important de remettre dans la perspective l'existence de l'instruction 309 et on demande aux établissements de s'appuyer sur cette instruction 309 pour établir, en fait, leur plan d'action associé à l'analyse des risques. On demande également l'existence d'une fonction de responsable sécurité d'ISI à travers la nomination d'un RSSI et l'existence de la procédure de remontée des incidents de sécurité. Voilà. Concernant le positionnement du RSSI, celui-ci est à privilégier en dehors de la DSI, par exemple rattaché à la cellule qualité, et ce RSSI, bien entendu, peut être mutualisé entre plusieurs structures. Enfin, on demande également qu'il y ait finalement une approche structurelle de la dimension sécurité, et cette approche structurelle, il nous semble qu'il faut qu'elle passe également par une sensibilité forte du directeur d'établissement. C'est pour ça qu'on demande à travers ce prérequis l'existence d'au moins deux rendez-vous annuels, RSSI direction de l'établissement, avec à l'ordre du jour la présentation du plan d'action SSI et le suivi de remontée des incidents de sécurité. Donc, on ne va pas être atteint dans une approche entre guillemets très, très, très fine de l'objet sécurité, qui est vraiment un champ à explorer à part entière, mais on profite quand même du programme Open et du programme SunWest pour introduire cette dimension, pour qu'il y ait une sensibilité de la direction d'établissement à ce sujet critique, et qu'on s'assure derrière qu'il y ait un formalisme de l'objet sécurité pour nous assurer bien qu'il y a les procédures en fait qui vont bien dès lors qu'il y a un incident de sécurité. Ensuite, le quatrième prérequis sur la partie sécurité, donc c'est autour de la cybersécurité, et donc là, c'est un prérequis également qu'on va retrouver presque à l'identique dans SunWest, donc réalisation d'un audit externe de cybersurveillance. Donc, dans Open, sont éligibles les preuves suivantes, bon de commande auprès d'une société spécialisée signée par le directeur d'établissement, ou la fourniture de l'attestation de réalisation de l'audit de cyber. Dans SunWest, désormais, à partir de la fenêtre 2 du programme, on est exclusivement comme preuve acceptable la fourniture d'une attestation de réalisation de l'audit de cyber. Voilà. Donc, en fait, il faut non seulement commander l'étude, mais la faire réaliser. Voilà, exactement. Et si elle a déjà été réalisée, alors de mémoire, il ne faut pas qu'elle soit antérieure à 2020. Alors, sur la continuité d'activité, je pense qu'on peut passer… On peut passer, voilà. Juste sur l'audit de cyber… Vous trouverez en ligne. Oui. Vous trouverez dans le support, vous pourrez vous y référer si vous le souhaitez. Sur l'audit de cyber, ce qui était important, c'est que je vous invite à aller voir le guide des prérequis Open et SunES, où on a précisé, parce qu'on nous pose souvent cette question-là, le périmètre à couvrir. Alors, bien entendu, lorsque vous déposez vos pièges justificatifs, on ne vous demande pas, bien entendu, pour des raisons de sécurité, de déposer le rapport. Ça, vous le gardez bien pour vous. C'est simplement l'attestation de réalisation qui est demandée. Pour autant, le rapport, voilà, on a apporté des précisions. Donc, en fait, il s'agit d'un audit des domaines de structure de santé exposés sur Internet, ainsi que des accès VPN. Voilà. Ça, c'était important de le préciser. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment tous les lieux qui peuvent donner, finalement, lieu à une ouverture sur l'extérieur et donc à une capacité à un assaillant à rentrer dans votre système d'information. À ce titre, les accès VPN sont concernés au même titre que les domaines de structure exposés sur Internet. Et donc, on vous a mis, du coup, pour vous éclairer dans votre expression de besoin auprès de votre prestataire, eh bien, ce qu'il est attendu, en fait, en termes de prestations concernant l'audit de cyber. Les audits du CERT Santé peuvent bien entendu être, réalisés par le CERT Santé, peuvent bien entendu être, enfin, sont acceptés. En revanche, les audits de l'ANSI, alors concernant SunES, ne sont pas acceptés puisqu'on s'est rapprochés d'eux. Et en fait, les études, enfin, les audits qu'ils réalisent ne sont pas, les audits, enfin, ne couvrent pas le périmètre qui vous est explicité dans la slide précédente. CERT Santé, prestataires extérieurs, oui. Par contre, les audits de l'ANSI ne sont pas considérés comme... Comme valable. Il n'y a pas d'attestation sur ce sujet-là. Ah, on t'avait perdu. Oui, c'est bon, je suis revenue. On peut passer à cette planche-ci ? Voilà, c'est simplement... Oui, voilà, c'est des liens URL et parmi ces liens, vous retrouverez les... une liste de prestataires auxquels vous pouvez faire appel pour réaliser vos audits de cybersurveillance. Voilà, donc on continue ce petit survol des différents prérequis avec le P3. Vas-y. Oui. Alors, le P3, donc là, on est sur la confidentialité. Donc là, si je fais le lien avec SNES, on n'a pas repris de prérequis sur cet aspect-là. Dans le cadre d'Open, donc on en a quatre. Un sur l'existence d'un document lié au règlement intérieur. Formalisant les règles d'accès et d'usage du SI. Voilà. Un prérequis autour de l'information du patient sur les conditions d'utilisation des données de santé à caractère personnel et sur les modalités d'exercice de leur droit d'opposition. Un prérequis autour du taux d'application gérant les données de santé à caractère personnel qui intègre un dispositif d'identification, d'authentification personnelle et de traçabilité. Et enfin, un dernier prérequis autour de l'existence d'une fonction DPO. Donc là, vous voyez bien qu'on a impacté dans le programme Open les exigences en lien avec le RGPD. Voilà encore des liens. Donc ça, bon, ça se passe de commentaires. Et les prérequis du P4 ? Alors, sur les prérequis, le prérequis 4, donc qui adresse l'échange et le partage. Donc là, on va retrouver trois prérequis dans le cadre d'Open, dont deux qui adressent directement aussi SANE-ES. Donc le premier, sur la capacité du SIH à alimenter le DMP, donc directement ou indirectement. Et donc là, c'est vraiment finalement en check la DMP compatibilité du SIH. Un deuxième prérequis autour du peuplement du ROR, donc où là, effectivement, on est en solidibilité sur le peuplement du ROR sur différents champs d'activité en respectant le critère qualité défini dans le guide des indicateurs Open. Et enfin, le dernier prérequis qu'on va retrouver dans SANE-ES, c'est l'existence d'une messagerie opérationnelle intégrée à l'espace de confiance MS Santé. Voilà. Et donc, ces deux prérequis, donc le P4-1 et le P3-4 sont repris à l'identique dans SANE-ES, ce qui est totalement logique puisque dans SANE-ES, on volet 1, on est sur l'alimentation du DMP, volet 2, on est sur l'usage de la MSS pro et citoyenne. Et à ce titre, il est normal de s'assurer du coup de l'existence de l'infrastructure qui va permettre au SIH de dialoguer de manière sécurisée avec les services socles que sont le DMP et la MSS. Pour être bien sûr, le dernier prérequis, la messagerie, c'est le P4-3. Oui, pardon, c'est une erreur, c'est le P4-3. Oui, oui, c'est une coquille. C'est le P4-3. Merci. Et enfin, comme on voulait adresser en même temps le programme SANE-ES, donc là, en fait, les prérequis qu'on a repris, nous, du programme Open, ce sont les prérequis qui adressent exclusivement le volet 1, l'alimentation du DMP. Et on a, du coup, à travers l'ouverture du volet 2, qui est consacré à la MSS pro et citoyenne, on a intégré un nouveau prérequis exclusivement, là, du coup, sur SANE-ES pour prétendre au volet 2, qui est la capacité technique de l'établissement d'envoyer et de recevoir un message test vers depuis la messagerie sécurisée de santé citoyenne. Donc, c'est le pendant, finalement, de ce que vous retrouvez dans le P4-3, c'est le pendant de la messagerie citoyenne dans le cadre de SANE-ES. Voilà. Et donc là, on va demander une preuve de la capacité de l'établissement à finalement interagir avec la messagerie sécurisée citoyenne. Je m'en arrête là pour le moment parce que j'ai beaucoup parlé. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, donc je vais y répondre et je pourrai prendre vos questions ensuite plus tard dans la présentation. Merci. Merci, Inès, pour ce rappel de ces quatre ensembles de prérequis. Maintenant, très rapidement, je vais vous présenter le contenu de la boîte à outils pour le P1 et puis ensuite on passera aux recommandations retour d'expérience sur le P1 et on pourra traiter vos questions et ensuite on enchaînera de la même façon sur P2, P3 et P4. Alors, vous avez ici la page du centre de ressources de l'ANAP qui vous donne l'accès finalement à l'ensemble des boîtes à outils pour l'atteinte des prérequis du programme Open. Voilà, donc c'est un lien que vous retrouvez facilement qui a été déjà indiqué en début de cette présentation. D'une manière générale, dans cette boîte à outils, on retrouve trois types de composants. Un outil d'autodiagnostic qui vous permet d'apprécier quelle est votre situation au regard des prérequis et surtout de vous sensibiliser, d'attirer votre attention sur les différents points de vigilance à la fois techniques, organisationnels, fonctionnels qu'il faut mettre sous contrôle pour chacun de ces prérequis. En complément de l'outil d'autodiagnostic, on vous propose un plan d'action qui s'adapte en fait à votre situation et qui vous guide pour l'atteinte des cibles d'indicateurs pour les différents prérequis. Et en complément de ce plan d'action, on peut vous proposer selon les cas différentes fiches méthodologiques, des modèles de documents, des documents types qui peuvent servir de documents de preuve ou de documents d'attestation d'atteinte des prérequis. Enfin voilà, tout ce qui peut vous être utile pour travailler. Voilà, donc dans le plan d'action, en fait, comment dire, quand vous avez indiqué dans l'autodiagnostic avoir maîtrisé un sujet, évidemment, on ne vous le propose pas dans le plan d'action. Par contre, si votre réponse c'est non ou ne sait pas, à ce moment-là, le plan d'action vous propose un mécanisme d'accompagnement en lien avec le sujet qu'il faut traiter. Alors, si on regarde plus précisément dans la boîte à outils pour les prérequis P1 autour des identités et des mouvements, donc on a, comme on l'a dit tout à l'heure, les autodiagnostics qui, évidemment, reprennent les différents questionnements sur lesquels vous avez à vous positionner, l'intérêt, c'est de faire ces autodiagnostics à plusieurs en réunissant toutes les parties prenantes de l'établissement qui sont concernées par ce sujet et en vous challengeant les uns les autres pour savoir si vous considérez que vous êtes ou pas dans la cible. Donc voilà, ça c'est pour la partie autodiag et les différents questionnements qu'il pose et puis en complément on vous donne un certain nombre de guides et de ressources pour mettre en place les plans d'action qui correspondent aux différents indicateurs donc là sur le P1 notamment autour du référentiel d'identité et de l'intégration de l'identité nationale de santé voilà avec différentes différentes ressources ou différentes approches à considérer l'organisation de la cellule d'identité aux vigilances les preuves de son fonctionnement son sa conformité en termes de procédure avec les éléments qui sont définis dans le référentiel national d'identité aux vigilances et puis le fait d'avoir pu organiser d'une certaine façon l'identité aux vigilances à l'échelle territoriale donc dans une logique de coopération inter-établissement voilà on a toujours donc les différentes ressources et les éléments du plan d'action pour cette partie là pareil pour le référentiel unique de séjour et de et de mouvement les éléments du plan d'action vous aident à construire étape par étape ce référentiel et on retrouve exactement les mêmes principes autour du référentiel de structure voilà alors les prérequis du P1 ils sont parfois peuvent constituer parfois une pierre d'achoppement pour un certain nombre d'établissements et donc je vous propose qu'on vienne directement sur les retours d'expérience et les recommandations que nous font donc deux membres du réseau d'experts de l'ANAP François Gardère d'une part et le docteur François Dufosset je vous propose que vous vous présentiez tous les deux en commençant votre intervention et puis ensuite que vous présentiez les recommandations que vous faites pour l'atteinte des prérequis identité et mouvement c'est à vous François et François Bonjour à tous François Gardère j'exerce une fonction de directeur système d'information à temps partagé sur plusieurs structures d'une part une fondation qui est dotée d'une clinique c'est un établissement privé à but de mont lucratif un centre de dialyse en Lorraine et également directeur système d'information stratégie du GHT Centre Alsace Donc moi François Dufosset je suis médecin DIME dans le GHTR3 donc j'interviens plus en tant que médecin et DIME et également on est à la NAPE depuis plusieurs années et on va essayer de partager un petit peu assez rapidement vous avez vu que comme Yves on survolait pas mal les diapos parce qu'on a beaucoup de choses à vous communiquer donc là on essaiera de vraiment focaliser sur les points les plus importants de chaque diapo Alors en effet sur ce P11 il s'agit d'un point de vue système d'information de faire en sorte que les données identité et mouvement soient intégrées et connectées à un référentiel d'identité donc une bonne pratique c'est bien souvent de mettre en place un outil d'urbanisation qui est un EAI qui permet de maîtriser la stabilité de ces échanges de les piloter et surtout de suivre la conformité des indicateurs attendus L'autre point de vigilance c'est bien souvent et en effet de regarder que les différents éditeurs qui contribuent à ce processus à ces processus de soins soient en situation de se connecter à ce référentiel d'identité on a maintenant beaucoup de niveaux de maturité sur les interfaces HL7 IHEPAM confère notamment maintenant les exigences en termes de certification de ces éditeurs par rapport au Ségur donc on va dans le bon sens mais c'est quand même un point de vigilance parce que tous les éditeurs ne le sont pas forcément et ne le sont pas forcément à temps par rapport au délai de respect de ce prérequis sur les points durs on est encore dans une situation où l'identité collectée auprès de la carte vitale n'est pas encore l'identité que l'on retrouve dans la base nationale qui est plugée sur le téléservice INSI donc il faut bien faire attention à ça c'est un point c'est un point dur et je ne développe pas les sujets de carte de carte CPE et d'INSI qu'il faut continuer à gérer comme à l'habitude donc moi je vais enchaîner alors effectivement la carte vitale c'est le point d'entrée de l'INSI mais c'est certainement pas un état d'identité valable donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre avec l'INS on a donc deux stades supplémentaires qui sont récupérés et qualifiés qu'il faut apprendre à utiliser et je mettrai un accent tout à fait particulier sur le RNIV INS on en a parlé avec notamment les règles d'état civil alors ces règles d'état civil ne sont pas récentes ce n'est pas parce que le RNIV a été mis en opposable à partir de 2020 2021 simplement dès 2003 2004 la norme AFNOR avait effectivement cet objectif-là même s'il a été relativement peu suivi et il faut savoir que tous les systèmes périphériques ne sont pas forcément en phase et c'est souvent là que se cache le souci c'est-à-dire que souvent le diable se cache dans les petits détails et donc je vous invite à faire attention à ces petits détails la diapo suivante Yves s'il te plaît en termes d'identité ou vigilance il s'agit effectivement bien souvent de mettre en oeuvre une organisation opérationnelle active en termes de cellules qui bien sûr va gérer les doublons les limiter en tant que tels et qui les chasse et bien souvent sur l'aspect système d'information des outils complémentaires de suivi de ces doublons doivent être mis en oeuvre s'ils ne le sont pas déjà Alors moi sur le plan pratique effectivement sur un retour d'expérience parce que nous ça fait quand même très très longtemps je vous ai parlé à Normale Nord qu'on est sur l'identito la CIV le C peut être vu de manière différente soit c'est une cellule soit c'est une commission la cellule est importante parce que pour nous on la pense utile 24 24 7 7 c'est donc un mail sur lequel tout le monde est branché pour réagir de façon à pouvoir réagir même le samedi dimanche pour un changement d'identité dans l'heure pour rectifier dès l'admission aux urgences par exemple d'une erreur majeure d'identification qui peut ensuite faire perdurer des anomalies tout le long de la prise en charge on a parlé rapidement de l'AGI c'est quand même quelque chose d'important d'avoir une autorité de gestion de l'identité qui n'est pas tout à fait comme la commission ou la CEU qui est obligée de se réunir au minimum je vous rappelle deux fois par an c'est le minimum l'AGI c'est elle qui va piloter et ça donne une jonction avec le point dur qui est faites attention à toutes vos procédures pensez à bien tout rédiger pensez à bien penser même aux critères de recherche qui doivent être identiques dans tout l'établissement donc c'est important de faire ça et c'est important de sensibiliser les gens aux fusions et aux collisions chapeau suivante Yves sur ce prérequis 1-3 on retrouve les mêmes retours d'expérience que sur le P1 on parlera là aussi de connexion d'interopérabilité je rajouterai un point dur particulier en situation d'établissement privé où bien souvent ce sont des secrétariats de praticiens libéraux qui interagissent avec la création des identités temporaires ou des séjours voire des mouvements sachant que ce ne sont pas des salariés de l'établissement en question il convient de les accompagner fortement pour faire en sorte que le niveau de connectivité au référentiel unique de séjour soit celui qui est attendu je signalerai également en présence d'un portail patient qu'il ne faut pas ignorer cet élément du système pour l'intégrer à un référentiel unique de séjour et de mouvement alors moi je vais reprendre à peu près les mêmes choses c'est-à-dire que l'intercommunication avec les agendas avec les réseaux ville-hôpital fait que l'identification elle n'est pas toujours d'excellente qualité que je vous rappelle que l'INS arrive à un mode qui est qualifié on n'est plus à provisoire validé donc c'est quelque chose qui est important il faut faire donc de plus en plus appel éventuellement à une pré-admission dématérialisée avec tous les documents nécessaires qui vous permettent de qualifier rapidement votre identification et surtout ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants on l'a vu comme l'a dit François les formations des soignants nous au sein des établissements hospitaliers sont des choses à privilégier c'est eux qui sont en première ligne lorsqu'il y a une collision une usurpation d'identité donc souvent si vous voulez récupérer il y a effectivement il y a le labo qui peut intervenir mais c'est idéal quand les soignants commencent à noter les collisions et les usurpations ça veut dire que vous avez une bonne appropriation de l'identito-vigilance au sein de votre établissement diapo suivante Yves alors sur la mise en oeuvre d'un référentiel unique de structure bien sûr il s'agit de sujets organisationnels où il faut déterminer une procédure qui met à jour de manière régulière ce référentiel mais je signalerai surtout l'indispensable cohérence du paramétrage en structure des différents applicatifs concernés par les processus de soins qui doivent faire l'objet d'une attention particulière c'est bien l'objet en effet de ce prérequis que d'avoir un référentiel structure unique en tout cas cohérent sur l'ensemble du système d'information de production de soins alors moi je voulais juste insister sur le fait que la structure est référentielle unique c'est plus tout à fait ce qu'on avait l'habitude de connaître c'est quelque chose sur lequel maintenant vont se brancher beaucoup de choses notamment les systèmes d'eau d'électricité de réseau donc c'est plus seulement le lit l'armoire en pharmacie la position du lit porte-fenêtre c'est tout un système surtout que de toute façon on va devoir avoir deux types de réseaux le réseau ouvert au public le réseau interne quand c'est pas d'autres réseaux à rajouter donc référentiel maintenant ça se prépare avec énormément de personnes autour de la table c'est plus simplement une personne dans un coin qui va rajouter une UF pour une raison et une UF pour une autre raison voilà je pense qu'on a fait à peu près le tout et bien je vous propose qu'on prenne les questions qui sont relatives aux prérequis P1 à P1.4 avant de passer au deuxième volet des prérequis P2 est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou bien des gens qui souhaitent poser des questions je laisse Marion et Inès gérer les questions puisque comme je fais la présentation mon écran est entièrement mobilisé par la présentation n'hésitez pas à prendre la parole les micros sont ouverts oui là j'ai répondu aux questions dans le chat mais il ne me semble pas de questions en tout cas posées à l'écrit sur le P1 d'accord bon après peut-être qu'à l'oral il y a peut-être des personnes souhaitent intervenir à l'oral sur ce prérequis n'hésitez pas à lever la main et si vous souhaitez intervenir alors alors là il y a une question du coup je vais la lire en direct donc dans O6 nous avons la possibilité d'intégrer un document pour l'appropriation du RNIV est-ce obligatoire donc là c'est sur le P1 mais plus entre guillemets côté SONES avec l'appropriation donc non bien alors initialement on avait prévu dans ce sens-là mais au final c'était vous embêter pour pas grand-chose donc en fait ce que vous faites maintenant c'est que vous remplissez le formulaire en ligne le questionnaire en ligne dans démarche simplifiée d'ailleurs je vais mettre le formulaire de candidature dans le chat et donc bien entendu lorsque vous avez rempli ce questionnaire-là on n'exige pas nécessairement que voilà vous l'imprimiez pour le mettre au format PDF pour le remettre dans O6 ça n'a pas forcément d'intérêt donc nous en tout cas ce que l'ARS va regarder c'est vraiment la complétude dans démarche simplifiée et c'est cette complétude-là qui fera foi pour l'acceptation du prérequis voilà donc voilà j'espère avoir répondu à la question qui porte le programme Open les grades votre structure son ES du Ségur là je reviendrai après peut-être sur la partie gouvernance si vous voulez que je revienne là-dessus je laisse peut-être les expériences qui sont directement liées oui bon là il y a une main levée s'il n'y a pas d'autres questions on peut passer au P2 après si si il y a une main levée madame Léa Guina oui bonjour j'avais une question par rapport à un de nos établissements qui n'a pas participé au programme Open mais qui participe au Sun ES je voulais savoir s'il fallait remplir tous les les prérequis Open en plus de enfin donc il y en a qui sont déjà compris dans Sun ES mais est-ce qu'on voilà on remplit uniquement Sun ES ceux qui sont liés à Sun ES alors oui alors de manière générale vraiment nous ce qu'on souhaite faire passer de manière générale indépendamment de tout programme de financement c'est que les prérequis s'ils ont été définis c'est parce que derrière il y a un intérêt en fait à en disposer dans tous les SIH parce que il y a voilà c'est une garantie en fait de sécurité à la fois sur la partie identification patient et puis plus globale notamment à travers le contexte des cyberattaques qu'on a connues donc à ce titre vous devez vous sentir concerné par tous les prérequis Open maintenant sur un plan purement programme de soutien financier effectivement on demande exclusivement aux établissements qu'ils répondent aux prérequis Sun ES ils sont exclusivement challengés sur les prérequis Sun ES pour être acceptés de l'ARS mais bien entendu dans ces prérequis vous avez compris que beaucoup d'entre autres sont issus du programme Open oui d'accord ça répond à ma question merci beaucoup très bien est-ce qu'on peut passer au P2 du coup ? alors il y a une autre question il me semble une autre main levée monsieur Pinot n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à prendre la parole monsieur Pinot n'hésitez pas vous pouvez ouvrir votre micro peut-être un problème de micro je suis une mauvaise m'indique excusez-moi voilà vous aviez une question ah non c'est peut-être une mauvaise manip de lever de main sinon on a monsieur ou madame Célier n'hésitez pas à ouvrir votre micro je vois que votre micro est ouvert mais on ne vous entend pas sinon n'hésitez pas à écrire dans le chat votre question parce qu'on ne vous entend pas à l'oral cette fois-ci je ne me trompe pas je revenais sur c'est monsieur Pinot sur le prérequis qui a été exposé par nos deux praticiens sur la notion de la carte vitale c'était très important de bien repréciser que c'était un vecteur pour appeler l'INSI mais ça ne servait en aucun cas à créer des identités dans les SIH oui je le reprécise effectivement la carte d'identité historiquement était à déclaration nominative uniquement à charge du patient qui pouvait déclarer ce qu'il voulait et d'ailleurs les vieilles cartes vitales sans photo continuent à circuler et donc il est évident qu'il faut apprendre aux agents des admissions et aux infirmiers que ces identités sont totalement farfelues dans pas mal de situations pas forcément toutes mais en tout cas ce n'est pas notre base notre base de travail c'est bien l'état civil merci on peut passer au P2 là du coup on a toujours le CDT c'est lié mais ouvrez votre micro pour voir si ça fonctionne je propose qu'on passe on passe au P2 et puis la personne écrira peut-être oui il y a des problèmes de micro reprendre la question plus tard bien entendu donc rapidement les éléments de cette nouvelle boîte à outils un petit peu comme précédemment on retrouvera un auto-diagnostic sur les différents éléments de la politique de sécurité donc qui vous questionne sur l'existence et le contenu des plans de reprise sur la manière de structurer le calcul du taux de disponibilité des applications sur la prise en compte des éléments essentiels de la politique de sécurité et puis sur la réalisation de l'audit donc le l'autodiag est assez classique par rapport aux différents éléments des prérequis du P2 et puis on vous propose des éléments qui vous aident à structurer un plan de reprise d'activité le PRA qui est un des éléments clés pour cette politique de sécurité avec une fiche méthode un modèle de procédure de reprise évidemment à adapter et à compléter dans votre environnement propre dans votre organisation et en tenant compte de la réalité de votre système d'information donc voilà vous avez dans cette boîte à outils plusieurs éléments qui peuvent vous aider à structurer votre réponse sur ces prérequis et puis l'ANAP on est à votre disposition si vous avez des questions complémentaires sur l'utilisation de ces outils bien entendu la boîte à lettres contact de l'ANAP ou bien les possibilités de questionnement sur le centre de ressources vous sont disponibles voilà je passe ces éléments qui sont un peu toujours les mêmes et pour passer à la partie retour d'expérience et recommandations c'est plutôt François Gardère qui va présenter cette fois-ci je crois tout à fait merci Yves alors évidemment que la continuité d'activité c'est un sujet majeur d'importance une exigence forte de par les menaces diverses et variées auxquelles nous pensons tous une première option et on le rencontre de plus en plus pour des structures de taille intermédiaire qui n'ont pas les capacités de se projeter sur des investissements lourds en termes de doublement des équipements des salles machines c'est d'externaliser auprès d'un hébergeur agréé voire certifié HDS l'ensemble de ses logiciels métiers ce qui du coup reporte l'exigence de PRA vers cet éditeur mais la certification HDS l'impose en tant que telle donc ça ça peut être une bonne pratique pour des établissements dès lors qu'ils adhèrent à cette stratégie en termes de plan de continuité il y a bien sûr toutes les procédures dégradées que les éditeurs savent et peuvent fournir mais dans l'hypothèse précédente d'un hébergement externe une solution peut être de s'adosser à en cas de procédure dégradée en cas de panne du réseau principal vers des solutions de secours du type 4G ou 5G bien sûr que dès lors qu'on constitue un plan de reprise d'activité en interne avec ses moyens propres la progressivité est de mise en rang d'oignon une procédure de reprise d'activité partielle n'est pas suffisante mais de la sauvegarde vers une application donnée ensuite vers un ensemble d'applications peut être une progressivité importante le point dur est bien sûr de déterminer à quel moment on fait les choses en grandeur réelle sur une base de production bien sûr dès lors qu'on a une maturité suffisante et une maîtrise suffisante de ces procédures pour garantir un retour à la normale après ce genre de test donc c'est évidemment un point dur bien sûr que c'est un travail extrêmement important puisqu'il faut une exhaustivité des éléments de cartographie importants pour ce plan de reprise d'activité en termes de taux de disponibilité il existe des solutions des systèmes qui permettent de calculer un taux automatique de disponibilité mais le constat est que globalement ces calculs ne sont pas exhaustifs et donc une bonne pratique peut être de mettre en place une organisation interne pour calculer ce taux pour le suivre par rapport réprogrammé par rapport aux arrêts data center ou éditeurs ou par rapport aux indisponibilités au travers des fiches d'événements indésirables ou d'outils d'incident que les services informatiques peuvent avoir mis en œuvre pour leur propre suivi ce qui permet de calculer certes de manière manuelle et complémentaire mais d'avoir une bonne visibilité du taux effectif de disponibilité offert aux utilisateurs sur les aspects PSSI beaucoup de choses ont été déjà dites ou présentées par Yves en termes de documents je préciserai que le corpus principal de la politique c'est l'implication des directions générales il faut vraiment les sensibiliser à ce sujet parce qu'ils doivent être impliqués dans les décisions dans les choix dans la maîtrise des risques avec une logique bien sûr PDCA classique on ne traitera pas tous les risques immédiatement mais il y a bien sûr des structures de coûts les risques commencent maintenant à être connus de plus en plus confère les attaques cyber la question qu'il faut aussi se poser c'est est-ce qu'on peut tout faire ou est-ce qu'on mutualise certains travaux certains chantiers techniques notamment ou est-ce qu'on fait appel à des sous-traitants je pense en particulier à des infogéreurs donc sujet clé qui touche à la fois à la maîtrise des risques à leur gestion à l'organisation et au process qui constitue et qui contribue à les contrôler et ce toujours en lien rapproché avec les directions générales qui sont partie prenante du risque bien sûr très bien merci du coup ah oui il y a encore le P2.5 sur la cybersécurité ensuite on passera aux questions alors en deux mots l'audit cyber là aussi la bonne pratique est un audit en randonnion avec des périmètres allant en accroissant depuis le test d'intrusion en passant par le réseau wifi puis l'hypothèse d'un visiteur malveillant et enfin avec un audit sur ce qui a été mis en oeuvre sur le PCA PRA je rappelle la nécessité de le conduire régulièrement parce que là aussi ça donne une bonne indication des risques et donc des plans d'action sous-jacents à mettre en oeuvre qu'on fait le P2.4 dont on a parlé juste avant très bien mais du coup est-ce qu'on a des questions sur les prérequis importants de ce volet sécurité ? N'hésitez pas à lever la main pour demander la parole nous avons M. Bokey qui veut prendre la parole allez-y bonjour Michael Bokey responsable informatique d'une clinique au niveau de l'audit vous parlez de faire un audit en P2.5 Open mais quand on prend le prérequis Sunes il est uniquement en front web et là vous le prenez en interne aussi qu'est-ce qu'on doit mettre en oeuvre pour le Sunes ? Alors sur la partie cyber en tout cas ce qui est exigé dans le cadre d'Open et de Sunes on est vraiment sur le test des vulnérabilités vis-à-vis de l'extérieur ça veut pas dire derrière que pour autant vous ne pouvez pas faire un audit en interne mais en tout cas nous ce qu'on cherche à checker c'est vraiment la résilience entre guillemets du système d'information mais vis-à-vis d'attaque extérieure D'accord on est sur du front web et du mail et du mail entre en compte En fait après ça dépend des SIH mais en tout cas c'est tous les domaines qui sont exposés sur l'extérieur Tout ce qui est pas D'accord C'est ça en fait il faut que vous fassiez un état des lieux de tout ce qui est potentiellement ouvert sur l'extérieur et c'est ces ouvertures-là qui doivent être checkées par l'audit La bonne pratique si je peux me permettre c'est en effet de regarder tout ce qui est ouvert sur l'extérieur il y a les frontos web il y a la messagerie mais il y a aussi la télémaintenance il y a aussi potentiellement des réseaux wifi patients ou externes qui sont pas tout à fait étanches bref il faut sur l'audit cyber considérer tout ce qui est ouvert hors du système d'information protégée et y compris les éléments qui sont pas forcément entièrement sous le contrôle de la direction des systèmes d'information puisqu'on le sait bien il y a des services des professionnels des organisations dans l'établissement qui peuvent avoir fait installer leur propre dispositif avec potentiellement des mécanismes d'échange vers l'extérieur et donc voilà c'est pas simplement le SIH au sens des applications majeures gérées par la direction informatique mais en gros tout ce qu'il y a de numérique dans l'établissement ok c'est plus clair pour moi merci merci à vous une autre question on a monsieur Thierry Larocque qui lève la main également n'hésitez pas à ouvrir votre micro oui bonjour à tous Thierry Larocque directeur informatique d'un hôpital gériatrique en Essonne je me posais la question de la certification PACI je voulais savoir qu'est-ce que apportait de plus une audite réalisée par un prestataire qualifié PACI alors en tout cas moi je ne pourrais pas enfin je ne pourrais pas vous répondre précisément à cette question ce que je peux vous dire c'est que en tout cas on a eu effectivement une demande d'établissement qui ne savait pas forcément vers quel prestataire en fait s'orienter pour réaliser cette audite et donc à ce titre on a orienté comme cette liste existe c'était une manière de donner l'information plus facilement maintenant ce que je vous mettais dans le chat c'est que bien entendu nous ce qu'on attend c'est que ce soit un prestataire entre guillemets spécialisé sur le sujet qui le réalise et d'ailleurs j'en profite pour dire qu'on va faire on va mettre une petite évolution par rapport à ce prérequis c'est-à-dire qu'on veut que ce prestataire soit français ou dans l'Union Européenne mais qu'on évite en fait de faire appel à un prestataire étranger parce que la question nous a été posée on ne l'avait pas stipulée donc on va venir le préciser pour des raisons de sécurité que vous comprenez bien surtout dans le contexte actuel mais voilà à part ça on n'a pas nous d'exigence sur la mobilisation d'un prestataire passif pour la validation du prérequis maintenant la valeur ajoutée que ça apporte je pense que c'est des entreprises qui ont éprouvé la réalisation de ces audits et à ce titre c'est peut-être plus sécurisant pour des établissements qui ne savent pas trop à qui faire appel mais après je ne pourrais pas vous en dire plus je ne sais pas François je pourrais préciser peut-être un peu cette question évidemment que les prestataires passifs ont un niveau d'exigence et une capacité élevée à répondre mais je pense que le plus important c'est de bien les cibler sur l'attendu open ou son ES en matière de cyber qu'on fait ce qu'on s'est dit tout à l'heure parce que l'audit passif et ça peut être intéressant et pertinent pour certains établissements peut dépasser ce seul cadre mais ça c'est contextuellement à déterminer notamment vis-à-vis des PSSI de la gouvernance de la gestion des risques l'auditeur et le prestataire auditeur peut aller bien au-delà du P2.5 ce qui peut avoir en effet beaucoup d'intérêt Merci D'autres questions ? On passe au prérequis P3 confidentialité Question Plus de questions ? Très bien on est bien dans les temps là c'est parfait il nous reste une demi-heure ça suffira pour traiter les deux séries de prérequis qui nous restent donc sur la confidentialité voilà à nouveau la boîte à outils de l'ANAP s'articule autour d'un autodiagre de plan d'action et de documents ressources guide document type donc voilà on ne va pas vous avez tout ça et documenté sur la présentation donc vous pourrez le retrouver tranquillement à tête reposée et puis bien sûr télécharger toutes ces ressources sur le site de l'ANAP si vous souhaitez vous en servir voilà vous avez de quoi outiller tout ce tout ce mécanisme par exemple voilà avec une fiche de compétences sur le rôle et l'activité du DPO par exemple son registre d'activité etc donc François je vous laisse François et François je vous laisse présenter les éléments de recommandation alors oui cette fois-ci c'est moi qui vais plus prendre la parole mais François peut intervenir aussi donc en fait ce qui est important là je suis plus à l'aise avec ça parce que j'ai beaucoup participé à ça rédiger une charte d'utilisation et si vous en avez une qui est même un petit peu vieille il faut la reprendre donc ça c'est clair la charte d'utilisation du SI ça doit être quelque chose de fondamental et je vais pouvoir synthétiser à peu près les quatre diapos au fur et à mesure qu'on va passer parce qu'on va toujours être sur les mêmes notions donc d'abord il faut créer vraiment un groupe de travail et intégrer tout le monde il faut que cette charte soit diffusée donc il faut que cette charte soit très pratique il faut que cette charte soit présentée à tous les nouveaux arrivants il faut que la charte soit présentée aux externes aux internes qui interviennent puisque c'est la base qui va organiser la notion de traçabilité des accès qui va être fondamentale et je vous invite aussi si vous avez déjà une charte d'utilisation à pouvoir différencier cette charte selon les catégories alors les catégories pas tout le monde bien entendu mais au moins les catégories admin parce qu'il y a des droits un peu particuliers les catégories des utilisateurs privilégiés comme le DIM les contrôleurs de gestion et puis les utilisateurs plus standardisés si vous arrivez à ça je pense que vous êtes vraiment au summum de l'intégration des chartes alors la diapo suivante peut-être Yves s'il te plaît donc ce qui est important c'est vraiment utiliser tous les canaux de diffusion alors livret d'accueil site internet affiche je vous avais dit un petit flyer tous les entrants doivent avoir cette notion là c'est un travail qui est fait aussi en collaboration avec le DPO et on en parlera aussi pour la traçabilité des registres il faut vraiment avoir des documents qui sont synthétiques mais il ne faut pas faire une charte en deux pages ça ne veut pas dire que la charte doit être synthétique la charte doit être complète et il doit y avoir une diffusion synthétique de cette charte pour que tout le monde puisse être amené en prendre connaissance très important il est extrêmement fondamental que tout le monde en prenne connaissance et notamment de la notion de traçabilité je le re-répète la diapo suivante alors là ce qu'on parlait effectivement sur des notions qui sont plus intégrées sur le dispositif d'identification personnelle et là François peut éventuellement intervenir un peu plus puisque c'est plus sa partie technique donc effectivement il y a une politique de sécurité de mot de passe ce qu'il faudra faire attention il y a une politique de suivi aussi et de traçabilité des connexions parce que vous allez voir que tous les applicatifs n'ont pas forcément une notion de sécurisation et d'enregistrement de la traçabilité des accès par exemple vous pouvez t'amener à utiliser je ne sais pas des outils bureautiques notamment des serveurs partagés sur lesquels on stocke les documents or là souvent on a un petit défaut de traçabilité sur qui peut intervenir sur ces serveurs qui peut modifier qui peut supprimer qui peut rajouter des éléments donc ça c'est quand même quelque chose d'important de voir alors je ne sais pas si François tu voulais rajouter un truc oui peut-être quelques éléments pour compléter bien souvent on rencontre des contextes où le mot de passe n'est pas d'une qualité suffisante en termes d'exigence qu'on fait les travaux de l'ANSI sur le sujet il y a un minimum de choses à respecter donc c'est vraiment le premier élément à mettre en oeuvre même si ça demande de la sensibilisation de l'explication et de la pédagogie le deuxième élément c'est qu'il faut résolument aller vers des logiciels métiers qui soient en capacité de se connecter à un annuaire parce que là évidemment en termes de gestion de compte et de mot de passe on centralise le sujet et on le maîtrise davantage la diapo suivante Yves donc là on va parler du DPO alors le DPO c'est un peu fondamental c'est quelqu'un qui va avoir une action extrêmement importante de sensibilité à la sécurisation qui va aussi tenir le registre qui était auparavant tenu par le CIL si vous en aviez au sein de vos établissements et c'est ce registre de traitement qui est assez fondamental je vous rappelle que la CNIL n'est plus celui qui autorise mais celui qui va polisser et qui va vérifier nos mises en route de sécurité et je pense que ça c'est important et la traçabilité sera aussi un point qu'on va traiter avec le DPO où l'ouverture des traces ce n'est pas quelque chose de facile et surtout que derrière il peut y avoir des engagements de procédures disciplinaires voire de plaintes qui ne sont pas neutres je pense qu'on a conclu à moins que tu veuilles rajouter un truc François non non très bien merci beaucoup voilà on est bien sur la fin donc on peut prendre en compte les questions sur les prérequis P3 autour de la confidentialité comme tout à l'heure n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole monsieur Boquet dans les points durs vous évoquiez les interconnexions LDAP quel moyen on a de mettre un peu la pression sur nos éditeurs de logiciels qui ne cherchent pas et qui veulent rester avec leurs mains mises de maîtrise de leurs propres outils de traçabilité plutôt que de la connexion d'annuaire vous avez des pistes un petit peu là-dessus pour alors c'est une question qui n'est pas simple mais ce que l'on peut quand même dire à ces éditeurs qui résistent c'est qu'il y en a quand même de plus en plus qui sont dans ces stratégies et donc en effet il faut savoir être persuasif et je pense que de plus en plus de structures vont aller vers ces exigences donc l'union en pouvant faire la force ça peut être également un moyen mais je suis désolé je n'ai pas de recette miracle par rapport aux réticences des éditeurs par rapport à ça la question n'est pas simple peut-être quelques guides de bon usage avec l'agence de santé numérique ou des choses comme ça pour les des cahiers des charges un peu pour les envoyer un petit peu plus dessus puisqu'une fois qu'on est installé avec eux vous savez comme moi que c'est compliqué de faire changer dans un établissement de santé des pays dans la doctrine du numérique en santé pour répondre un peu à votre question dans la doctrine numérique en santé publiée en février 2022 les éléments d'authentification forte sont très clairement décrits notamment en termes de force de mot de passe y compris d'authentification forte quand c'est nécessaire pour accès à l'extérieur donc il y a des points de levier je ne sais pas s'ils sont suffisants mais je vous engage à regarder côté doctrine du numérique en santé ce qui est tout à fait bien indiqué sur ce sujet ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions pas pour le moment mais n'hésitez pas à lever la main ou dans le chat si à l'écrit existe-t-il des modèles de registres un peu standardisés alors il me semble que oui la NAP avait réalisé ce travail là donc dans une des boîtes à outils des prix requis alors je ne sais plus laquelle mais oui il y a des modèles de registre type il y a même eu des modèles de registre du temps des cils qui peuvent encore être utilisés donc des modèles de registre ça existe effectivement il faudrait mettre les liens dans le chat le registre du DPO oui du DPO et qui était avant l'ancien registre des cils tu sais c'est identifier tous les traitements qui sont demandés et quelles sont les mesures qui ont été prises etc vous trouverez ça dans la boîte à outils effectivement et après si voilà bon je pense que dans toutes les régions maintenant ou en tout cas dans beaucoup de groupements régionaux de e-santé il y a un responsable un référent sur les sujets de sécurité donc il peut aussi vous conseiller ou vous guider dans ces questions et probablement il a aussi des outils à disposition pour ce genre de sujet notamment la tenue du registre du DPO et puis où est-ce qu'on pourrait je me demande si on ne trouve pas ça d'ailleurs également sur les sites de l'ACNIL enfin à vérifier en tout cas voilà si vous avez une question là-dessus on peut aussi vous enfin y répondre si vous avez une question précise sur l'organisation et la structuration de votre de votre registre vous avez des questions complémentaires n'hésitez surtout pas à utiliser aussi notre communauté de pratiques je vous ai remis le lien c'est là où on vous partage également les supports mais voilà c'est un endroit où vous pouvez poser également toutes vos questions à posteriori de ce webinaire on peut passer au dernier volet du coup oui on peut y aller très bien voilà donc les quatrième série de prérequis ce qui concerne les activités d'échange et de partage notamment notamment l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé et l'accès aux dossiers médicaux partagés à mon espace santé donc voilà toujours de la même façon une boîte à outils à nappe avec l'auto diagnostic qui vous permet de voilà de passer vraiment au crible toutes les questions que vous pourriez vous poser sur ce sujet là et identifier par exemple des points sur lesquels vous n'aviez pas forcément pensé travailler et puis en complément de cet autodiag différents plans d'action pour vous guider dans la réalisation de ces de ces objectifs et un certain de voilà de ressources à votre disposition donc c'est vraiment voilà toujours le même format de boîte à outils n'hésitez pas d'ailleurs si dans le cadre de vos travaux vous avez été amené à réaliser un outil supplémentaire et 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 qui vous semblerait utile de partager avec la communauté on peut tout à fait le l'intégrer le rajouter dans la boîte à outils de la nappe de manière à lui donner une visibilité beaucoup plus large sur l'alimentation du DMP je parlerai du sujet effectivement lié à l'organisation en préconisant une progressivité dans l'alimentation un nombre réduit de documents parce que bien sûr c'est un travail de longue haleine au regard de la complexité potentielle du système d'information comme de la capacité des éditeurs à faire même si maintenant la grande majorité des éditeurs des pays sont homologués en alimentation je laisse François compléter sur les aspects et à l'organisation pardon oui François je croyais que tu allais poursuivre donc moi je vais dire simplement sur le plan pratique organisationnel et ça va rejoindre ce que disait François c'est à dire qu'effectivement il ne faut pas non plus penser alimenter la totalité parce que c'est quelque chose qu'on oublie toujours c'est quels que soient les domaines qu'on ouvre il y a toujours des subtilités sur les documents et c'est au moment d'alimenter le DMP qu'on finit par simple si vous voulez envoyer la biologie par exemple de façon à ce que la biologie soit en évidence comme sur un labo de ville et bien vous tombez tout de suite sur les problèmes de l'HIV sur les problèmes de certaines sérologies sur le problème de l'anapath par exemple vous ne pouvez pas sortir un résultat d'anapath s'il n'y a pas eu la consultation d'annonce en cas de cancer etc. donc finalement on se rend compte que quand on creuse à ce moment-là le labo n'a pas de filtre puisqu'il était prévu pour fonctionner en interne et pas forcément fonctionner en externe donc ça rejoint un peu ce que disait François c'est-à-dire qu'effectivement il faut aller doucement et tous nos logiciels ne sont pas forcément équipés pour être opérationnels immédiatement donc c'est au fur et à mesure que vous allez découvrir ces petites nouveautés et ces petites surprises donc allez-y doucement de toute façon il n'y a aucun problème mais surtout penser à faire valider institutionnellement les sorties ça c'est un truc important peut-être la diapo suivante Yves en termes d'alimentation et de tenue d'un référentiel structure et le ROR on est là aussi en termes d'annuaire sur de l'organisation où effectivement il faut veiller à de la cohérence cette cohérence elle passe par de l'organisation je l'ai déjà dit si possible avec et c'est un point dur avec des capacités d'interfaçage entre les différents logiciels métiers que nous possédons dans la plupart des cas et très pratiquement on en arrive effectivement à une alimentation du ROR de manière manuelle qui est encore trop déconnectée des données structures donc ça c'est évidemment le point dur Alors je vais reprendre exactement ce que disait François alors je vais changer un petit peu sur le REC qui est peut-être un petit peu vieux c'est qu'effectivement on va vers une alimentation du ROR en direct notamment sur les urgences par exemple avec le problème de la crise sanitaire des engorgements d'urgence des plans blancs qui sont mis en oeuvre puis suspendus et prêts à repartir donc il faut commencer à bien digérer son système d'info et à pouvoir au moins déjà afficher en interne une idée de sa chauffe ou de sa surchauffe de toute façon qui sera peut-être transmise manuellement en ce moment mais qui va à un terme pour moi qui vienne probablement être en interfaçage avec soit une récupération de données régulière soit une alimentation en automatique donc le ROR c'est vraiment quelque chose qui va nous occuper dans les temps qui viennent et c'est peut-être l'enseignement qu'on a eu avec cette crise sanitaire peut-être diapo suivante à moins qu'il y ait des sur la messagerie sécurisée de santé il y a évidemment la solution à identifier et à mettre en œuvre pour développer les usages c'est le point clé dans un environnement d'établissement privé il y a évidemment toute la question d'inciter les praticiens libéraux non salariés à utiliser les outils du système d'information pour faire en sorte que l'envoi des documents se fasse via les outils de cet établissement il faut être convaincant dans le bien fondé de cette démarche parce qu'elle contribue à utiliser des moyens sécurisés pour les échanges vers les partenaires alors la messagerie c'est quelque chose qui est très important alors on l'a vu pour Open parce que la MSS d'abord on l'a vu pour SunOS parce que la MSS des usagers ce qui est important de comprendre c'est que cette messagerie sécurisée est extrêmement fondamentale même au sein d'un GHT parce que ça permet beaucoup de communication en attendant un des pays totalement uniques ou des choses comme ça et par ailleurs et là je vais déborder un peu du sanitaire on a de plus en plus des soucis par exemple pour ceux qui ont des secteurs de psychiatrie avec les contentions isolement et les communications avec la justice qui ne sont pas forcément aux mêmes normes donc ça serait intéressant qu'on ait une norme unique dans le cadre de santé numérique qui soit effectivement quelque chose d'important donc de toute façon la messagerie c'est vraiment important et puis dans la messagerie on revient à l'annuaire complet etc. et on revient un peu à ce qu'on a rebouclé déjà dans les prérequis qu'on a évoqués oui tout à fait oui tout à fait